Je n'arrive pas à comprendre comment 7 heures de ma vie ont pu s'effacer. A l'époque, je vivais dans le Var. C'était une nuit d'hiver en plein mois de janvier. J'étais invité à une soirée chez des amis. Et comme il faisait nuit tôt, je décide de ne pas y aller trop tard. Je pars de chez moi vers 19h30, 20h. J'avais 20 minutes de route à faire. Et après plusieurs kilomètres, je vois qu'une partie de l'autoroute est en train d'être faite. Du coup, je décide de prendre un détour sur une route de campagne un peu perdue. Ça me rallonge un peu, mais c'est la seule option qu'il y avait. Et un peu plus loin sur la route, mes phares commencent à sauter tout seuls. Et ma radio s'allume et elle grésille sans aucune raison. Et moi, j'avoue, ça commence à me faire paniquer parce que ma voiture n'a jamais fait ça. Mais au bout de quelques minutes, tout revient à la normale. Et je commence à reprendre ma route comme si de rien n'était. J'arrive enfin chez mes potes. Et là, je vois que chez eux, il n'y a aucune lumière allumée. Les volets sont fermés et je n'entends même pas un bruit qui vient de l'intérieur. Je m'approche, je toque à la porte. Je toque, je toque, je toque. Il n'y a personne qui répond. Du coup, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je me dis que peut-être c'est la fatigue. J'ai dû me tromper de jour. Bref, je fais demi-tour pour retourner à ma voiture. Et là, j'entends derrière moi la porte qui s'ouvre. Je me retourne et je vois mon meilleur ami qui me hurle dessus en me demandant où est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'ai foutu. Il me dit qu'il est 4h du matin et qu'ils m'ont attendu toute la soirée. Je regarde mon téléphone et là, je vois qu'il est vraiment 4h du mat. Je fais mine de m'excuser et je rentre chez moi dans la compréhension totale en tentant de trouver une théorie à tout ça, mais j'ai aucune réponse. Je n'arrive pas à comprendre comment 7h de ma vie ont pu s'effacer. Une fois arrivé chez moi, je n'ai pas envie de réfléchir plus à tout ça, du coup, je vais direct au lit. Et le lendemain matin, je me fais réveiller parce que ça tambourine super fort à ma porte. Je vais ouvrir en étant semi-endormi et je tombe sur deux autres de mes potes qui me disent « Mais bordel, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, ça fait deux jours qu'on n'a pas de nouvelles de toi. » Moi, je ne comprends pas. Pour moi, j'ai juste dormi quelques heures cette nuit en rentrant. Et peu à peu, je réalise qu'en réalité, j'ai dormi deux jours non-stop. Et depuis ce jour-là, j'ai une petite cicatrice dans le cou que j'en suis persuadé que je n'avais pas avant. Après cette histoire, il m'est arrivé pas mal de trucs étranges. Par exemple, je pouvais partir à l'étranger et au bout de quelques minutes, j'arrivais à parler la langue locale alors que c'était la première fois que je mettais les pieds dans le pays. Ou alors, des fois, je sortais dehors, je croisais un inconnu et je pouvais lui révéler des détails que je ne suis pas du tout censé connaître. Aujourd'hui, tous ces effets se sont assez calmés et j'ai retrouvé une vie quasi normale. Mais pour moi, j'ai une sensation bizarre d'avoir été enlevé. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas par toi. Et d'avoir eu accès à autre chose que la vie humaine. Merci. 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 Sous-titrage FR ?